Ok salut c'est Tché, aujourd'hui nous allons parler shadow boxing. La dernière fois dans ma vidéo, vous avez vu comment faire du shadow boxing quand on est tout seul, on se perche dans sa tête, on s'imagine qu'il y a un mec en face et puis on se bagarre avec lui. Donc là on va voir le shadow boxing, sauf que cette fois on a de la chance, on est équipé, on a un miroir, comme moi là j'ai derrière. Donc comment on va utiliser ce miroir et comment on va adapter notre travail à ce miroir pour faire du shadow boxing ? Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous dis bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, à laisser des likes et des commentaires sur les vidéos, vous aurez accès à plusieurs tutos box, des cours, des combats, un peu de tout, on brosse un peu de tout ce qu'il y a à voir dans les sports de combat. Dans la description vous verrez aussi le lien pour aller sur la boutique Arima Défense où pour l'instant il y a un peu de tout, des vêtements type sport de combat et bientôt des équipements de boxe, donc ce qui arrivera ça sera en premier gant de boxe, corde à sauter, pattes d'ours, tous les trucs comme ça. Ça je vous dis ça, c'est dans un délai d'à peu près de 2 voire 3 mois. Allez maintenant on va commencer le cours, donc shadow boxing sur miroir. Ok, donc la différence qu'il y a avec le shadow boxing sans miroir, c'est que là finalement même si je suis seul, je ne suis pas seul parce que je suis face à moi-même. Donc je vais pouvoir utiliser 2 différents shadow boxing grâce au miroir. Le premier qu'on va utiliser c'est un shadow boxing technique. Grâce au miroir, je vais pouvoir regarder et corriger tous mes défauts. Donc super important, c'est même une des choses à faire en priorité quand on commence la boxe, boxer devant un miroir, corriger ses défauts. Donc c'est là où je vais venir boxer tranquillement, au ralenti. Je me fais des petits rondes de 3 minutes, toujours bosser en rondes de 3. Donc là je vais en profiter pour venir corriger ma garde dans un premier temps. Ensuite je corrige tous les coups que je vais mettre. Je fais le jab, je regarde bien, j'ai l'épaule qui me protège, bras tendus. Je reviens bien en garde, j'ai la droite qui pince ici en rotation. Elle revient directement. Et là voilà, je vais mettre mes enchaînements comme ça. Ok, les crochets, coups de parallèle au sol. Et je percute. Et là je boxe tranquillement, comme ça. Alors le mieux c'est de se mettre un peu de musique, et de boxer au rythme de la musique. Ok, donc là je viens bouger au rythme de la musique. Ça m'habitue à faire ces mouvements. Il y a ces mouvements de balancier qui vont m'aider gratuitement à esquiver, et à avoir plus de puissance. Là je viens bouger au rythme, et je viens boxer. Voilà, donc là vous avez vu, vraiment un rythme tranquille. Et je n'arrête pas. Je peux même me faire des sessions, où je me dis, ok, là je me fais une session directe. Et je viens balancer que des directs. Et ensuite je me fais une session, ok, le percute. Voilà, là c'est vraiment pour travailler le technique. Ok, donc je me fais ça toujours par hand, pour appliquer mes muscles à travailler par hand. Et que de la technique. Donc ça c'est le premier shadow boxing que je peux utiliser face à un miroir. Travailler la technique, en regardant tous mes défauts, et en les corrigeant directement. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à quelque chose de plus cardio. Le shadow boxing c'est aussi top pour ça. Parce qu'on va bien travailler son cardio. Et s'habituer à frapper dans le vide. Parce que je rappelle, pendant un combat, tous les coups ne passeront pas. Je ne toucherai pas à chaque fois, ça c'est clair et net. Donc si je ne m'entraîne pas à mettre des coups dans le vide, et bien mon muscle ne sera pas habitué à venir faire ce retour. Ce qui fait que je ne touche pas et que je suis obligé de revenir s'en rebondir sur quelque chose. D'accord ? Donc ça il faut vraiment que j'habitue les muscles à ça. Donc pour ça il n'y a qu'un moyen. C'est le shadow boxing ou le sparring. Et bien on ne peut pas faire des sparrings tout le temps. Parce que déjà on n'a pas tout le temps quelqu'un avec nous. Et puis on ne va pas se mettre sur la tronche tous les jours. Ça ce n'est pas possible de tenir comme ça. Ok ? Donc là, deuxième partie de shadow boxing. Je vais boxer contre moi-même. Donc moi je me regarde. Je me regarde dans le miroir. Je vais bientôt sortir une vidéo sur où regarder un adversaire. Donc vous utiliserez ça, les techniques de regard en plus. Et là je me regarde dans le miroir et je boxe contre moi-même. Donc je réagis à ce que moi-même je fais. Donc en gros c'est un cercle sans feu. Ok ? Ok ? Donc là je réagis à ce que je faisais. C'est-à-dire que c'est là, bam, bam, je balancer un crochet. Je balance un crochet, et bien moi directement après, hop là, j'esquive ce crochet, je remonte. Bam, bam, bam. Ok ? Donc regardez, il faut chercher à voir où sont les trous quand vous boxez. C'est ça qui est bien avec ce type de shadow boxing. C'est que je m'entraîne à regarder où je vais frapper. Et en plus je m'entraîne à repérer les trous. Et sur moi-même. Ça veut dire qu'après je peux essayer de corriger. Comment ça se fait que j'ai eu un trou ici à ce moment-là ? Ok ? Comment ça se fait que, j'en sais rien, admettons, je mets un crochet à gauche. Pourquoi ma mâchoire ici, elle est découverte ? Ok, j'ai vu en mettant un crochet ici. Ah, putain, j'avais un trou ici. Du coup moi-même j'ai essayé de me mettre une droite. Parce que là, je vois qu'il y a un trou ici. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le coude qui est parallèle au sol. Je n'ai pas le menton qui est rentré. Et bien là, je suis protégé. Là, je ne suis plus protégé. Je vois tous ces trous-là grâce au miroir. Ok, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de trouver un miroir. Même si au début vous avez juste un petit miroir, vous pourrez quand même bosser votre haut du corps. Regardez vos mouvements avec juste le haut du corps. C'est déjà ça. Le mieux, c'est de voir son corps entier pour aussi corriger ses appuis, ses déplacements. Mais si à l'origine, vous avez un miroir de salle de bain, et bien ça passe. Faites-le quand même avec ça. Ok, on utilise les moyens du bord. La boxe, c'est ça. Ça ne se fait pas tout le temps dans une salle climatisée entourée de miroirs avec douze sacs. Ça peut se faire aussi chez soi, avec un petit miroir de merde. Et on travaille quand même. Donc entraînez-vous à ces deux types de shadow boxing face au miroir. Mixez avec d'autres shadow boxing. Et là, vous verrez votre boxe qui va vraiment s'améliorer, votre cardio qui va monter, et vos techniques qui vont se perfectionner. Dans des prochaines vidéos, je vous montrerai des exercices que je fais au shadow boxing. Comment rajouter ça, comment inclure ça dans des exercices cardio, dans des exercices d'endurance, dans des exercices de puissance. Voilà, on verra tout ça, toutes les séances un peu que moi, je me fais. Et ça vous donnera des idées pour pouvoir les travailler vous aussi. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Allez voir la boutique Arima Défense. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. C'était Eche, force et honneur. A plus. A plus.